C'est l'histoire d'un couple. On quitte un couple dans la vie, Laetitia Casta et Stéphano Lacorsi, pour en retrouver un autre, Jocelyn Kivrin et Alice Taglioni. C'est un peu l'argument du film. C'est un couple de jeunes avocats d'affaires qui travaillent dans la même boîte, qui s'entraident, qui font tout ensemble jusqu'à ce qu'il y ait une place d'associés qui se libère, puisqu'un des associés est mort. Il n'y a forcément qu'une seule place, donc ce sera l'un des deux qui l'aura. Donc si c'est la femme, il se passera certaines choses. Si c'est l'homme, il s'en passera d'autres. Et le film montre tous ces points de vue-là. Donc on passe à chaque fois d'une situation où c'est la femme qui a été choisie à la situation où c'est l'homme qui a été choisi. Je n'ai pas compris ça. Non, ce n'est pas du tout montré dans la bande-annonce. Et donc à chaque fois, parce qu'à un moment donné, ils se disent, oui, mais si ça avait été ton mari qui avait été choisi, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, voilà ce qui se serait passé, et elle nous le montre. Donc ça, c'est un bon argument de réalisation. De toute façon, moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film. J'ai trouvé que c'était un bon film, bien joué, bien écrit, avec des moments drôles et une vraie vision du monde professionnel, actuel, même si la fin n'est peut-être pas à la hauteur du reste. Tout se passe dans le quartier de la bibliothèque, mais Olivier vous en parlera mieux que moi, vu qu'il y habite. Et il y a quand même des... Il y a mon adresse aussi, tant que tu y es. Le quartier de la bibliothèque, je pense que c'est... Attends, il va être harcelé par tous ses fans. Ah, c'est clair, en plus, il n'y a qu'une seule rue. Les rôles secondaires sont très bons, notamment Pascal Arbillaud qui joue la sœur, qui a toujours plein de théories féministes sur le rapport entre les hommes et les femmes, et pour qui tout est idéologie. Mais c'est vraiment bien montré, bien joué, bien écrit. Et c'est sur le pouvoir, sur l'ascension sociale, et ce que ça en découle, sur la vie de couple notamment. Et moi, j'ai passé un bon moment et j'ai apprécié ce film. Et toi, as-tu passé un bon moment ? Non, parce que c'est très mauvais. Simplement, les acteurs ne sont pas bons. Alice Tagdioni, moi, je ne l'aime pas et je trouve qu'elle joue mal. Et j'aurais préféré qu'il prenne Pascal Arbillaud comme accès principal, parce qu'elle est une vraie actrice, elle joue bien, elle a du charme, et elle est vraiment très douée. Et même si je trouve que son personnage est extrêmement convenu, cliché poncif sur poncif, elle s'en sort plutôt pas trop mal. Le film est une succession de poncifs clichés. Dire que si c'est la femme qui est chef, le mari, il faut lui offrir la voiture bien classe pour qu'il ait l'air d'être important. Si c'est l'inverse, il faut qu'elle fasse un môme parce qu'il faut l'occuper. C'est vraiment que des clichés sur des clichés. Donc, ce film est plutôt mauvais dans l'ensemble. Après, ils nous prennent vraiment pour des billes, parce que ça se passe dans le quartier de la biothèque que je connais puisque j'y habite, comme Mickaël l'a dit, et ils prennent quand même la voiture pour faire 20 mètres, pour quitter leur appartement qui est dans une des tours qui est autour de la biothèque et aller à leur bureau qui est aussi juste à côté. Oui, mais ça, on n'est pas censé savoir. C'est parce que tu habites dans le quartier. Oui, mais ça se voit quand tu connais. Quand tu es parisien, oui. Quand tu connais. C'est super énorme. À un moment donné, il est censé partir en province, il fait le tour de la biothèque pour partir en province. Et tout est comme ça. Ils ont une voiture, il y a un parking sous l'entreprise, ils se garent à l'extérieur dans la rue, c'est la seule voiture qui se gare là. Tu ne sais pas pourquoi, sans explication, au milieu de la rue, ils se garent. Et ils vont travailler. C'est que des trucs comme ça, c'est nul. Il ne faut pas oublier aussi qu'Olivier est toujours très à cheval sur les petits détails. Non, mais là, attends, avoue que ça peut être énervant. Attends, avoue que le coup de la voiture, c'est super nul. Ça fait partie du... Moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais imaginez une rue vide où il y a à peine la place d'une voiture, ils se garent au milieu, puis ils vont travailler. Il n'y a qu'eux qui se garent là, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est assez... C'est important, les petits détails. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est important, les détails. Voilà, donc, moi, je n'ai pas aimé le film. Et je vais mettre un G pour Pascal Arbiot qui vient avec ce que j'aime beaucoup. Et toi, Mickaël ? Je mets trois G parce que j'ai trouvé que c'était un bon film et qu'on passait un bon moment. D'accord, très bien. Donc, on va repasser au film suivant. C'est difficile avec vous deux, parce que... C'est vrai que... On a donc deux avis. En fait, c'est que les internautes, s'ils suivent l'émission, ils verront... Soit ils sont plus Olivier, soit ils sont plus Mickaël. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas les mêmes avis. C'est ça qui est bien ?